le vaccin la loi sécurité évidemment c'est aussi elle est gravissime donc bouger là dessus parce que ça c'est on est dans une dérive autoritaire énorme maintenant il faut aussi ce comment dire il faut que tout le monde exige un nouveau monde un monde à peu près juste un monde normal quoi comme n'auraient dit l'autre con on voulait pas un président normal on veut un monde normal un monde juste avec des relations saines entre les gens que ce soit pas les plus pourris et les plus malades qui arrive à atteindre le pouvoir parce que qu'est ce qu'on s'aperçoit qu'il est notre problème actuellement c'est qu'en fait on a laissé les plus riches des gens qui sont des psychopathes parce que qui de normal continue à travailler quand il a déjà un milliard un fou et en fait les gens qui actuellement mène le monde donc par exemple bill gates mais aussi bien soros enfin tous ces gens qui travaillent alors qu'ils n'auraient pas besoin rothschild etc mais c'est des malades mentaux normalement si tu es bien normalement quand tu es une personne normale un être humain ce que tu veux c'est en gros remplir tes besoins primaires tes besoins secondaires et tertiaires être bien ta famille bon avoir de l'argent bon il y en a quand on a besoin de plus parce que voilà mais il fallait leur mettre une limite ces gens là ils sont tellement friqués qui croient que leur monde le monde leur appartient et pour ceux qui sont au courant ces gens croient que ben ils doivent gérer la terre c'est un peu comme les grosses entreprises des fois à un moment donné il faut les démanteler sinon elles sont trop puissantes mais ouais mais ouais tout à fait pour pas qu'il y ait de monopole et là il ya un paquet de gens à démanteler un donc j'ai montré tout à fait plusieurs fois on a parlé ça fait deux tacos on en parle ils ont un cerveau et d'ailleurs ça s'appelle le cerveau reptilien ils pensent qu'à leurs tronches et tout ce qu'il ya autour ils le voient pas ils voient que leur intérêt leur intérêt toujours 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 voilà pas d'empathie c'est des malades c'est des malades de l'empathie je veux dire un être humain se caractérise par son empathie tu vois un gosse chialer ça te fait un peu mal au coeur tu as envie de chialer aussi et ben eux non ils peuvent les torturer ça leur fait rien je dirais presque ça leur fait plaisir donc ces gens là faut les dégager et c'est pas avec nos petites mains dans un pays où on n'a pas le droit d'avoir d'armes est l'armée merde quoi venez à notre secours moi c'est pas la première fois que j'essaye de d'interpeller les forces de l'ordre rejoignez enfin regroupez vous par personnes qui ont encore de l'empathie un sens des responsabilités de l'honneur et des responsabilités et puis mais rejoignez nous pour qu'on les dégagent parce que là ça n'est plus possible je pense que ces personnes là sont déjà conscients de ce qui se passe et si elle veut réagir peut-être qu'ils vont le faire mais je sais pas quand en tout cas elles sont déjà conscientes que quelque part c'est ça vient en genre j'espère j'espère je suis là pour leur rappeler leur dire c'est vraiment vraiment urgent là il faut que ce soit avant la vaccination gère la deadline c'est la vaccination ne nous laissez pas imposer la vaccination hier j'ai entendu que je sais plus dans quel pays tu as le droit de venir chercher quelqu'un de force lui enlever ses habits et le vacciner de force puisque en ce moment le truc est mondial c'est chez les autres ça arrivera chez nous tout est comme ça ils avancent par petits pas pour pas qu'on réagisse en bloc mais il faut réagir il faut réagir c'est maintenant je voulais lui dire à margène elle n'a pas dû voir cet après-midi j'ai mis le dit 20 minutes un discours d'un corps qui est mort et de mon siméoni tout ce qu'elle dit on dirait que elle est en empathie avec ce monsieur corse qui l'écoutera ça dure 20 minutes là dans le premier taco de cet après-midi là tu vas voir un drapeau corse écoute tout ce que tu dis ça va avec on veut des gens des gens capables il a dit à la fin il a dit nous on est prêt à vous donner la main mais vous nous tournez le dos oui c'est le problème de la corse c'est le même problème ici d'ailleurs c'est la france la corse donc voilà voilà j'en ai un grave problème en france de corruption généralisée et ça c'est lié à des réseaux occultes concompte qui sont comme des pieuvres et qui ont comment dire corrompu tous les postes importants de l'état et voilà du coup tout avance comme ça des projets complètement insensés à torturer des enfants parce qu'il faut pas dire le contraire je veux dire faire peur à un gosse pendant neuf mois c'est le torturer donc arrêtez ça je demande à ce que tous les hommes de bonne volonté nous rejoignent se regroupent et viennent pour nous sortir de là quoi tout simplement j'ai un nicolas qui pose la question quelles sont les compétences mais pose à moi mais de marie jeanne en économie en sociaux à l'article être et j'ai j'ai une formation de base en économie économie politique et droit moi j'ai une formation très large parce que j'aimais bien étudié puis surtout c'était moyen de pas encore aller au travail et tout ça donc j'ai une formation de base en économie droit et politique je pense à ça quelque part il ya beaucoup de français qui devrait et qui ferait mieux de s'y connaître un peu plus en économie et comment fonctionne le monde par rapport aux banques et par rapport à la création de monnaie tout ça c'est vraiment important tout ça alors c'est fondamental moi par exemple donc je